Qu'en pensez-vous Morgan ? Le politiquement correct va bien trop loin d'après vous ? Pour parler de politiquement correct, honnêtement, avec cette loi qui est passée en 2000, je me demande comment d'un coup je deviens africain et maintenant qu'on doit appeler tous les noirs africains, américains, je suis américain ! Sous-titrage ST' 501 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 comme les Taïensas, les Tunicas, les Homas, les Mayagulas, les Bilaxis. Ces peuples étaient basés vers la vallée du Mississippi, entre le Mississippi et la Louisiana. Il y avait aussi les Chactos et il y avait même des peuples qui étaient autour des grands lacs. Les Kaskaskia, les Miami, les Kikapu, les Peoria, ce sont tous des gens du Midwest. Et ils ont été aussi victimes de cette traite. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que l'entière partie de l'Est des États-Unis, où se trouvaient des groupes de natifs américains, n'étaient pas forcément exclus par aucun décret ou quoi. Les savants continuent à faire des recherches sur ce sujet et ils estiment que les dizaines de milliers et sûrement bien plus qui furent victimes de cette traite, sans aucun doute possible, et aussi d'autres groupes de natifs américains qui étaient aussi potentiellement victimes de cette traite. Il se trouve qu'il y en avait quand même un certain nombre, en tout cas jusque-là. En plus des autres groupes ethniques natifs américains, je mentionnerai les Portanes, il y a eu aussi les Tascarora, les Hurons, les Uiri et les Suscuanaks. Ce qui est intéressant sur les Hurons, les Uiri et les Suscuanaks, par contre, les Iroquois, à partir de 1610, ont été armés, donc avec des fusils, par les Hollandais. Et les Iroquois se mirent à vendre les Hurons, les Uiri et les Suscuanaks, et aussi les Charnis, en tant que prisonniers de guerre. Je dis bien en tant que prisonniers de guerre. Ils étaient donc prisonniers de guerre qui alliaient fatalement devenir des esclaves.